Je n'ai toujours pas pris le temps de regarder le premier film de 1961, je suis désolé. Vous vous rendez compte que ce film arrive 60 ans après l'original ? C'est absolument dingue, qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette ? Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Zed, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la nouvelle bande-annonce du film West Side Story, qui est le remake réalisé par Steven Spielberg, qui sortira le 8 décembre 2021 dans les salles de cinéma, et au casting du film on retrouvera notamment Ansel Elgort. Synopsis ! West Side Story raconte l'histoire légendaire d'un amour naissant sur fond de Ricks, entre bandes rivales dans le New York de 1957, et tout ça sur fond de comédie musicale. Allez, on va regarder ça tout de suite, lumière, moteur, ça tourne, réaction. Sarah, est-ce que tu te rappelles de la précédente bande-annonce qu'on avait réagi, c'était un teaser ? Est-ce que tu t'en rappelles ? Food. Ouais, c'est vrai, les images étaient absolument dinguissimes, et alors qu'il n'y avait aucun dialogue presque, et que les images en avaient très peu. Non, franchement, hâte de voir ce film West Side Story au cinéma, même si je ne suis pas fanatique des comédies musicales. En vrai, cette année, j'ai pas mal aimé In The Heights, et Annette est dans mon top 5 des meilleurs films de l'année, donc franchement, j'aimerais voir cette comédie musicale sur le grand écran, et peut-être me faire un petit avis dessus. Transition souriii ! Let's go ! Bah, vu que je connais pas le film, je connais pas les musiques, donc... Là, ça me fait rien au cœur, mais bon. J'imagine que les fans doivent être contents. C'est mon premier temps en New York City. Je veux être heureux ici. Je veux faire une vie à la maison. Yes. Ça a l'air beau, hein. Are you ready ? Yes, on est ready. Wow. Le premier garçon qui te rire à toi. Hum. Merde. Je n'ai jamais vu t'en avant. Je ne suis pas Puerto Rican. Est-ce que c'est bon ? Tu veux aller dans le World War 3 ? Non. Tu sais, je me réveille à tout ce que je sais, même si tu as vendu, ou tu as vendu, ou tu as vendu, ou tu as vendu. Ouais, ça rappelle un peu In The Heights. Ouais, c'est vraiment très gris. Là, on sent qu'il y a la guerre dans les rues. Et que c'est pas tout beau, tout coloré. Aïe, 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 ça va se frapper. Qui es-tu ? Un ami ou un foe ? Hum. Si tu vas avec lui, personne ne te pardonne. Ah, merde. Carrément. La très belle danse dans la rue, là, avec leur robe. Life matters. Even more than enough. C'est vraiment très cool que ça dévoile très peu de l'histoire, très peu de dialogue. Ça montre des très belles images, et c'est tout ce qu'on demande. Merci, Steven. Merci, Papa Spielberg. Non, franchement, tout ce que je retiens de cette bande-annonce, c'est de très belles images qui me donnent envie d'aller voir le film, parce que, ouais, 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 c'est une comédie musicale, mais franchement, je suis très hypé. Mais parce que c'est Steven Spielberg, merde ! C'est déjà un énorme avantage d'avoir ce réalisateur au sein du film. Les acteurs ne me disent rien, et je n'ai pas vu le premier film pour être à ce point hypé, mais non, 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 juste le fait que ce soit Spielberg et de très belles images, ça me donne envie d'aller voir ça au cinéma. Et qu'est-ce qui sort le 8 décembre au cinéma, le même jour ? Eh bien, il y a un drame français avec Laure Calamy, qui s'appelle Une femme du monde. Il y a la fameuse comédie française qui a été minte et minte au foie reportée, Les Tuches 4, voilà, qui va se dérouler à Noël. Il y a aussi le film d'animation biopic, Où est Anne-Franck ? Mais sinon, c'est tout, West Side Story va pouvoir s'imposer au box-office de cette semaine, avant que les gros mastodontes de Noël arrivent, c'est-à-dire la semaine d'après pour Spider-Man No Way Home, et la semaine d'encore après pour Matrix 4. On verra si le public de d'habitude qui regarde les films de Steven Spielberg sera au rendez-vous pour cette comédie musicale. Il a toujours rêvé de faire une comédie musicale, donc espérons que ce soit un franc succès. Et puis voilà, hein ! On attendra de le voir au cinéma pour Noël, ce sera une très bonne comédie musicale. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était S3Z coupé. Alors, Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce ? Alors oui, d'accord, écoute, je suis désolé, mais j'ai mis en VOSTFR, mais c'est tout à fait normal ! D'ailleurs, qui va regarder toutes les comédies musicales que sont faites dans le monde entier en VF, sérieux ? T'as deux tiers du film qui sont chantés par les acteurs, avec leur voix originale en anglais, et puis y'a un tiers du film, où là c'est que les dialogues avec des doubleurs VF qui n'ont absolument pas la voix de quand ils chantent, ça casse un peu le rythme, ça casse vraiment quelque chose quoi. Je suis vraiment un pro VF, mais pour ce qui est des comédies musicales, je ne peux pas ne pas regarder en VOSTFR. ... ... Sous-titrage FR ?